Bonjour à tous et bienvenue à la table de montage aujourd'hui ça se voit comme le né au milieu de la figure on va parler de la 3d blague de merde mais à vrai dire ça ne m'intéresse pas trop de vous expliquer comment fonctionne la 3d donc on va pas parler de ça on va plutôt faire un point sur ce qu'est et ce qu'a été la 3d parce qu'il faut que vous sachiez que ça ne date pas d'hier cette obsession du relief au cinéma jingle wow arty wow bon alors histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde je vais vite fait expliquer ce qu'on entend par 3d aujourd'hui en gros tu as des lunettes à la con ça te donne mal au crâne tu vois à peine la différence et tu payes plus cher oui certes la 3d est une mode qui est dur d'éviter depuis au moins 2008 et surtout avec avatar en 2009 presque tous les blockbusters américains sont présentés en 3d c'était à l'époque un argument de vente qui faisait parfois partie intégrante du titre du film mais ça semble être tellement rentré dans les mœurs ce qu'on ne se demande même plus si le film est en relief ou non c'est même parfois étrange quand un film à gros budget est présenté seulement en 2d mais alors peut-on parler ici de simple mode où est-on vraiment en train d'assister à un changement réel du cinéma c'est con à dire mais la 3d est plus vieille que le cinéma et il y a toujours eu quelqu'un qui a voulu allier les deux officiellement le premier film en relief s'appelle buana deville destin au hasard ce film est une bouse je vous laisse à cette constatation ce film malgré sa piètre qualité a lancé une véritable mode au début des années 50 c'est surtout la warner qui se jette dessus et il voit la technologie du futur alors que d'autres sont bien plus sceptiques j'ai lu récemment une déclaration de herbert yates patron d'une petite boîte de prod de l'époque c'était dans les années 50 mais je trouve que ces paroles sont tout à fait d'actualité voilà ce qu'il disait je ne vois pas comment cela pourrait durer maintenant nous demandons aux gens de mettre des lunettes pour regarder nos films cela peut marcher un moment mais qu'est ce que nous allons faire quand l'effet de nouveauté sera épuisé peut-être y en asile parmi nous qui pensent que le public acceptera de se tenir sur la tête un discours comme celui ci nous ramène forcément à notre époque dans les années 50 il a suffi de deux ans pour que le relief soit totalement passé de mode alors que ça fait bien six ans que la 3d s'est installée dans nos salles de cinéma et ce n'est pas près de s'arrêter la télé s'est également emparé de cette technologie et vous en savez sûrement plus que moi sur la 3d dans les jeux vidéo mais en dehors de tout inconfort la 3d est elle vraiment une mauvaise chose comme beaucoup l'affirment moi y compris ce n'est pas nouveau les grands studios d'hollywood ont depuis longtemps la volonté de toujours améliorer les techniques pour faire des films pas pour l'amour du cinéma mais pour être sûr d'en mettre plein la vue aux spectateurs et donc de rester attractif à une époque il devait rivaliser contre la télévision maintenant ils doivent trouver des solutions contre le piratage et pour le moment la 3d au cinéma offre une meilleure immersion que de regarder un film chez soi c'est pour cette raison que je pense que pour le moment le relief a encore un bel avenir au moins jusqu'à ce que la 3d s'invite dans la plupart des foyers et quand ce sera le cas hollywood devra à nouveau innover pour attirer les spectateurs le relief a créé un autre problème dans le cinéma on peut le voir comme un élément qui creuse encore plus l'écart entre le cinéma grand public et le cinéma d'auteur plus modeste si la 3d parvient à devenir une norme du cinéma cela serait un coup dur pour les jeunes cinéastes ou les films à petit budget le fait est que plus il est coûteux de faire un film professionnel moins il ya de place pour les petits créateurs forcément les producteurs doivent mettre plus d'argent dans les films donc ils sont plus méfiants et en attente de profits donc on peut se demander si l'évolution technologique du cinéma ne ferme pas les portes aux artistes au profit des grosses machines à divertissement mais on peut se rassurer parce qu'à l'heure actuelle il ya encore beaucoup de créateurs fauchés qui font des films et la 3d est encore selon moi loin de devenir une norme dans le cinéma même si cela ne fait aucun doute qu'elle est très bien implanté dans le fonctionnement des complexes voilà c'est la fin de cet épisode de la table de montage j'espère vous avoir appris deux ou trois trucs sur le cinéma cette fois ci après le générique un fun fact qui n'en est pas vraiment un c'est plutôt un aspect de la 3d dont je ne voulais pas vraiment parler dans l'épisode voilà j'ai plus qu'à vous souhaiter à bientôt à la table de montage et sayonara quand j'ai montré cet épisode à alex il m'a reproché de ne pas parler de la des possibilités de mise en scène que permettait la 3d alors bon au début je vais un peu rigoler au nez et puis j'ai essayé d'y réfléchir en qu'est ce que pourrait apporter la 3d au cinéma et puis après quelques jours plus tard on m'a montré ça il ya trois choses qu'il faut que tu saches pour bien comprendre les filles alors voilà ça c'est le truc nécessaire c'est quoi ce délire ça c'est le pectoboom spécial drague lance un fruit sur ma poitrine non lance un fruit derrière toi il ya des baies allez attrape-en une et lance là n'aie pas peur ça me vendra pas attrape une baie je te dis bon voilà c'est à peu près tout ce que je pense qu'est capable la 3d the rock qui shoot des fruits avec son pectoral enfin ceci dit godard cette année sort son nouveau film adieu au langage et qui a été filmé en 3d et quand on sait que godard c'est un mec qui aime beaucoup expérimenter des choses nouvelles on se dit que bon enfin en tout cas moi je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner donc affaire à suivre kiri